Alors ce voyage à vélo, ça avance ? Vous en êtes où ? On a acheté des t-shirts en mérinos, on a vachement bien avancé. Quand tu transpires, ça ne pue pas, mais en plus sérieusement. En 4 mois, on a vendu notre maison, enfin signé le compromis. On a quitté nos boulots, Flo tout récemment, donc maintenant ça y est, on est deux à être focus sur la préparation du voyage. On a aussi bien avancé par rapport à la question du matériel. Après toutes mes listes, d'ailleurs si tu n'as pas vu ma dernière vidéo, je t'invite à aller la voir, même si tu n'as pas prévu de voyager à vélo, elle peut t'aider à t'organiser lors d'un gros projet. On va te parler de ça dans cette vidéo, à non pas pour te donner des conseils, parce que tu vas en trouver plein sur internet, dans des revues spécialisées. L'idée c'est que tu te fasses ton choix et que tu ne tournes pas en rond, comme moi j'ai tendance à le faire, avec une pensée en arborescence, et une grande difficulté à faire des choix. Pouvez-le pour le contre pendant un sacré bout de temps, c'est là que mon pendule vient à la rescousse, pour lâcher prise. Donc dans cette vidéo, on va te parler des choix qu'on a fait. Toi tu feras tes propres choix aussi, par rapport à ton budget, par rapport à tes envies, et par rapport surtout à tes priorités, qui ne seront probablement pas les mêmes que les nôtres. On va aussi te montrer dans cette vidéo, comment on a expérimenté et essayé pour la première fois le matériel, sachant que c'est en cours, on n'est pas encore totalement équipé, donc il y aura une prochaine vidéo. Allez, c'est parti ! On a fait le choix d'acheter les mêmes vélos, pouvoir les réparer plus facilement et amener moins de matériel. On a hésité entre plusieurs vélos, qui étaient pour beaucoup en rupture de stop, donc on a choisi celui-ci, sur lequel il n'y avait rien à rajouter. Du coup, on a d'abord commandé le premier, pour pouvoir vérifier si la taille correspondait ou pas, pour commander le deuxième pour Florent. Après un essai, il s'est avéré que la position était un peu courte, donc Cyclo-Randonnée nous a envoyé un deuxième guidon, qu'on a installé, guidon papillon qui n'a pas la même forme, et qui était beaucoup plus confortable pour moi. Donc voici le vélo, qui est arrivé tout équipé, on t'en reparlera dans la suite de la vidéo. Alors j'ai beaucoup ri la première fois, parce que je ne me souvenais plus comment passer les vitesses. À force de rouler au quotidien en vélo électrique, là, il y avait beaucoup trop de possibilités et de choix. Je ne faisais que mouliner, je n'arrivais plus du tout à pédaler. Maintenant, ça va quand même mieux. Le 20 novembre, j'avais reçu mon vélo, et début janvier, Florent a reçu le sien. Il arrive dans un grand carton, et il est déjà monté avec tout ce qu'il faut dessus, c'est pour ça qu'on a choisi aussi cette marque. Étant donné qu'on n'y connaît rien en voyage à vélo, on a privilégié sur ce poste-là la qualité. Il n'y a plus qu'à installer la selle, les pédales, ce que Florent est en train de faire, pendant que moi, je m'occupe de réduire en morceaux ce carton. Donc on a beaucoup rigolé en regardant cette vidéo en accéléré. Florent n'a pas l'air du tout en accéléré, alors que moi, je le suis. C'est assez représentatif de notre fonctionnement à tous les deux au quotidien. Florent est beaucoup plus calme et posé, et moi, je suis relativement speed. On s'équilibre bien et on se complète bien, comme le yin et le yang. C'est mon premier essai de vidéo avec le trépied. Il y a quelques soucis de cadrage. On a profité de la commande du vélo pour commander les calepieds pour nos deux vélos, ainsi que les sacoches, ce qu'on vous montrera ensuite. J'ai eu la bonne idée d'installer la sangle, je crois que ça s'appelle la courroie, avant de serrer les écrous. Ensuite, on a fait connaissance avec nos sacoches qu'on a installées sur le vélo, avec quelques difficultés. Putain. On va faire un bêtisier. Voilà. Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. Il n'y a pas de partenariat avec les marques. On a choisi des sacoches légères, étanches et robustes, moins en bleu et florant en noir, qu'il a déjà acheté aux vieux campeurs. D'ailleurs, j'en profite pour te donner une petite astuce. Si tu prends la carte de membre là-bas, deux fois dans l'année, il me semble, peut-être plus, tu as droit à moins 20% sur l'ensemble du magasin. Donc nous, on en a bien profité fin novembre pour acheter pas mal de matériel qu'on avait préalablement été choisir. Là, on attend début mars, les prochains moins 20% sur le magasin pour aller chercher nos duvets en plume d'oie qu'on a déjà choisis. Pour éviter que la vibration des sacoches n'abîme les portes-bagages, une astuce que nous ont partagé des cyclo-voyageurs que l'on a accueillis à la maison il y a peu via Wormshower. Mettre du scotch noir aux endroits de frottement. Ensuite, ça ne bouge plus. Merci à eux ! J'ai rajouté un petit rétroviseur sur mon vélo et on a positionné les sacoches de guidon qui ont une fermeture magnétique bien pratique et dans lesquelles on peut mettre pas mal de choses. Voilà les vélos après notre mission sacoche. On a trouvé ça aussi. C'est un sac à dos qui se plie en tout petit. Alors, il faut savoir que j'ai des petites mains donc on peut les déplier et c'est bien pratique. Si par exemple, on est en camping à un moment donné pour visiter un coin et qu'on veut partir pour la journée, on ne va pas se trimballer avec des grosses sacoches. Il est plutôt solide. Et enfin, Laurent a ajouté un petit compteur sur son vélo et on a positionné sur mon vélo un chargeur qui fonctionne avec la dynamo qui va nous permettre en pédalant de charger une batterie externe qui servira à alimenter frontale, téléphone, etc. Une fois qu'on aura bien testé sur mon vélo si ça fonctionne correctement et si ça nous convient, on en commandera une deuxième pour l'installer sur le vélo à Florent. Et si tu as besoin ou si tu veux savoir les références plus précises du matériel qu'on a acheté, n'hésite pas à me demander en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. Bientôt, la suite sur le matériel photo et vidéo. Puis, je ferai une autre vidéo un peu plus tard quand on aura expérimenté le matériel de bivouac pour vous en faire un retour et puis encore une sur les vêtements qu'on amènera. Salut ! Et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je bafouille toujours. De toute façon, les gens m'ens habituent à ce que je bafouille.